Il y a neuf races en France, mais il y a cinq races qui sont en grand danger de disparaître. Manque d'effectifs parce qu'il manque aussi de vrais éleveurs. Il faut être dépassionné comme nous pour pouvoir garder ce patrimoine. C'est un vrai patrimoine génétique, culturel, on peut dire. Vivant, qu'il faut essayer de conserver. Dans l'Auxoie, le cheval de trait avait disparu du vignoble, mais pas de la mémoire collective. Étonnant, chaque année, depuis des siècles, se tient après la Pentecôte, la plus ancienne course hippique de France, la course de la bague. En 1639, on va créer une course à cheval dont le vainqueur allait gagner une bague en or. D'où le nom de course de la bague. C'est vraiment un patrimoine local. La ville s'arrête et se met au rythme de ces courses de chevaux où tout le monde se rassemble le long du maille pour voir courir les différents races de chevaux. La bague mettait à l'origine en compétition des chevaux de Seine. Le trait y fait son entrée il y a 30 ans. Il est en moyenne deux fois plus lourd qu'un cheval de course et donc, a priori, pas fait pour courir. Là, c'est vrai qu'on s'en rappelait d'ordinaire parce que pour valoriser cette race, ils ont voulu créer cette course de chevaux de trait. Et donc, c'est plutôt une course pour l'ambiance, pour jouer le jeu d'une course comme des chevaux de Seine, sauf que là, on est avec des chevaux qui sont beaucoup plus massifs. Ces chevaux-là, on ressent vraiment quelque chose quand ils courent parce qu'ils sont imposants, on les voit arriver et je ne vais pas vous dire que le sol tremble, mais ça donne l'impression vraiment. C'est vraiment des animaux qui donnent tout ce qu'ils peuvent d'eux-mêmes pour pouvoir arriver à gagner cette course. Ils sont physiques, mais c'est des vrais nounours. Il faut y amener beaucoup de respect. Et si on y amène beaucoup de respect, on peut y faire faire plein de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada